C'est Apolline Matin, Dupin Quotidia. 7h22, votre rendez-vous consommation vie quotidienne. Marie Dupin, avec ses réunions à distance, avec ce télétravail, avec le streaming, forcément notre consommation internet a fortement augmenté depuis le début du re-confinement. Oui, on observe des niveaux de consommation d'internet identiques à ceux du premier confinement, ce qui peut paraître un peu surprenant parce que finalement les écoles, les collèges, les lycées sont ouverts, donc les jeunes, les plus jeunes ne passent pas leur journée devant des dessins animés, devant des séries, et pourtant la consommation est en hausse de 20% chez Orange par exemple, donc c'est quasiment le même niveau qu'au printemps, avec un fait nouveau, c'est surtout la consommation sur mobile, sur nos smartphones, qui est en très forte hausse de plus de 30% par rapport à la période qui avait précédé la crise. Et est-ce que cette très forte consommation a un impact sur le débit ? Est-ce qu'un internet concrètement fonctionne moins bien ? En tout cas, les opérateurs disent tous que non, que leur débit n'est pas du tout impacté. Ça m'aurait étonné. Donc j'ai appelé les responsables de l'entreprise Nperf, qui a développé une application qui permet justement de tester son débit internet. 10 millions de foyers ont testé leur connexion avec cette appli cette année, donc ça permet d'avoir une bonne vision de la situation. Et ce que l'entreprise constate, c'est qu'il y a bien eu un ralentissement du début pour la navigation sur mobile, le tout premier jour du confinement, mais qu'ensuite, c'est revenu à la normale, que les opérateurs se sont adaptés. Idem pour l'internet fixe à la maison, la fibre, la DSL, il y a eu une petite baisse du débit chez les 4 opérateurs, mais très légère. Et puis c'est revenu à la normale, surtout qu'en fait, la moyenne des débits a beaucoup augmenté depuis le premier déconfinement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de foyers qui se sont abonnés à la fibre, justement, je pense, avec le télétravail. Donc on est passé de 125 Mbps en moyenne au moment du premier confinement à 130-175 Mbps. Ça veut dire concrètement qu'Internet fonctionne mieux aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Mais bon, c'est une moyenne et on imagine que c'est assez variable en fonction de l'endroit. Si on a la fibre ou si on a la DSL en fonction de l'endroit où on vit, évidemment c'est très variable. Et alors, pour ce qui est de la télévision par Internet, alors, je vais vous parler de mon cas, mais chez moi, les films à la demande, eh bien, ça saute, comme on dit, c'est-à-dire que c'est de moins bonne qualité. Est-ce que c'est possible que, effectivement, ce reconfinement ait eu un impact ? C'est possible. En tout cas, pendant le premier confinement, les autorités avaient demandé à MyCanal, Netflix, YouTube, Amazon Prime Vidéo, de réduire la qualité de leur streaming pour utiliser moins de bandes passantes, ce qui peut avoir un impact sur le visionnage des films. Donc, c'est possible que ce soit de nouveau le cas pendant le confinement. Je vais me renseigner à Pauline pour que vous puissiez regarder vos films. Je peux peut-être vous écrire à l'adresse allomariathlmc.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.